Et puis encore et toujours dans le palmarès des fournisseurs de gestion de fortune, je suis maintenant avec Frédéric Chassin. Frédéric, bonjour. Bonjour Frédéric. Frédéric, vous êtes directeur commercial du GFV Saint-Vincent et on est ensemble aujourd'hui puisque vous êtes primé dans la catégorie produits de diversification. Alors première question, selon vous, qu'est-ce qui fait que vous avez été primé par les fournisseurs ? Depuis 2015, nous participons à votre événement. Depuis 2015, je pense que les partenaires montrent leur fidélité et leur confiance au GFV Saint-Vincent par leur vote. Les clients finaux également, peut-être parce qu'ils aiment ce que l'on leur propose. Et peut-être si j'osais la spécificité, le particularisme des produits de diversification que l'on propose. Oui, c'est des produits, on le rappelle, où il peut y avoir une dimension rendement, mais il y a aussi une dimension passion. On est sur du terroir, on est sur un actif réel, sur du plaisir. Est-ce qu'en ce début d'année, vous avez une actualité particulière au GFV Saint-Vincent ? Alors, on continue, on finalise la commercialisation d'un GFV qu'on a lancé en décembre 2020. Quelque chose de très rare, de très exclusif en Champagne. On a réussi à avoir un clos, il n'y en a que 21 dans la France et en Champagne plus particulièrement. Et à la fin du mois, on va lancer deux opérations. Une première à Saint-Emilion, en Saint-Emilion-Grand-Cru, avec la famille Mouti. Et la seconde, où on va apporter une petite innovation en Champagne. Donc vous êtes un spécialiste, un des spécialistes du Champagne alors, quand même, on a l'impression. On travaille sur les quatre grandes régions viticoles françaises, que sont la Bourgogne, la Vallée du Rhône, le Bordeaux et la Champagne. L'occasion fait le larron. On a eu de très, très belles opérations. Des partenaires vignerons qui nous connaissent et qui reviennent. C'est la connaissance d'Itsperware qui permet de monter des opérations. Parce qu'effectivement, on ne peut pas s'improviser opérateur sur du GFV si on ne connaît pas les gens. Et si les gens ne vous connaissent pas. C'est ça, tout à fait. On démarre un nouvel exercice 2021. Vous êtes confiant, vous êtes inquiet ? Alors, en 2020, l'épargne français, le visage de l'épargne français a changé. Cet engouement, il prouve une chose. Il prouve que les Français, comme je vous le disais tout à l'heure, veulent vraiment investir dans des biens rares français, dans des actifs réels, comme la vigne. Donc, 2020, c'est bien passé, plutôt bien passé, malgré tout ce qu'on a connu. Et donc, 2021, nous l'espérons, va suivre le même chemin. Mais on vous le souhaite, Frédéric Chassin. Merci d'avoir été avec nous. Succès pour 2021. Et à très bientôt. Merci. Merci Frédéric.